C'est pour renforcer la gestion des entrants de santé et améliorer la prise de décision en matière de santé publique qu'il est organisé à l'intention des directeurs départementaux de la santé la présente session de formation. L'objectif principal est de familiariser ses responsables sanitaires au système d'information et de gestion logistique mis en place. Cet outil révolutionnaire vise à optimiser la gestion des ressources sanitaires et faciliter l'accès à des données logistiques précises pour soutenir la prise de décision éclairée au niveau départemental. La problématique c'est qu'on a donné un outil de gestion aux gestionnaires, aux formations sanitaires, aux majors, infirmiers, chefs et autres. On a formé les médecins coordonnateurs de zone pour arriver à avoir une lecture. Mais je dirais que pour le reste, on considère que la gouvernance repose sur vous, monsieur DDS, que je voudrais remercier chaleureusement aujourd'hui pour votre implication parce que je pense qu'à plusieurs reprises on a eu besoin de votre, je dirais, bâton pour pouvoir faire avancer les choses. Et vous avez toujours répondu présent et vraiment en présence du DNSP ici. Je pourrais vous remercier chaleureusement de votre implication. Pourquoi cette session et qui, je dirais, au Bénin, depuis trois ans que je suis revenue, est vraiment une réussite en termes de mise en commun des ressources puisque ARC aujourd'hui assure la prise en charge de cet atelier et l'assistance technique vient de Kémonix parce qu'on a éprouvé le besoin de vous donner les outils, d'avoir une lecture de ce qui se passe dans vos zones sanitaires. Le e-cycle est déjà en place. La plupart des acteurs de la santé sont formés. Les zones sanitaires sont déjà formées. Les utilisateurs également sont formés. Et maintenant, les directeurs départementaux de la santé, en tant que superviseurs de leur air sanitaire, doivent être formés aussi en dernier lieu pour pouvoir assurer, bien sûr, la supervision et s'assurer que leurs collaborateurs sont outillés, premièrement. Et deuxièmement, en plus de cela, qu'ils utilisent effectivement ce système pour pouvoir gérer les produits de santé. L'apport important que cette session pourra apporter, c'est un, les directeurs départementaux de la santé seront outillés, outillés pour d'abord maîtriser le système de gestion logistique. Deuxièmement, ils auront la compétence de pouvoir superviser les collaborateurs, notamment les médecins coordonnateurs de zone, les médecins chefs, et les gestionnaires de dépôts répartiteurs dans l'utilisation du e-sig. Et ensuite, cela permettra après, lorsque le système est utilisé par les acteurs, de traquer des données sur l'utilisation des produits de santé. Et lorsqu'on a traqué ces données, on pourra les utiliser au Nouveau-Central pour une prise de décision adéquate. Et in fine, c'est les produits de santé qui seront disponibles pour les populations et qui seront disponibles au bon moment. Pendant des jours, les participants seront immergés dans les subtilités de cet outil puissant. Nous avons demandé à la structure même, qui est en charge du développement de ce logiciel, de faire la formation. Donc, comme elle a dit, la directrice pays, vous pouvez poser toutes les questions. C'est eux qui ont développé. Ils peuvent comprendre et ils peuvent mieux vous expliquer ce qu'il en est. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre le mécanisme, savoir ce qu'on peut obtenir et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas des retours de stock, des surstockages ou des péremptions. Ce qu'on nous a donné comme attribution va dans ce sens-là. La mise en œuvre de la plateforme eSigle répond à l'objectif de rationaliser la gestion des produits de santé et de garantir leur disponibilité permanente dans le secteur sanitaire. Le présent atelier de formation qui s'étend sur deux jours nous permettra de nous entretenir sur le fonctionnement et l'utilisation du eSigle, de renforcer nos capacités sur le système de visualisation des données logistiques, d'assurer la supervision de la visualisation des données du eSigle au niveau des départements. Je voudrais saluer votre mobilisation qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la disponibilité permanente et à la gestion efficace et efficiente des stocks d'intrants de santé à l'échelle nationale. Je ne passerai pas sous silence l'important soutien de nos partenaires techniques, en l'occurrence le GH, SCTA, FTO et ARC, ici présents. Je vous remercie pour vos divers appuis au secteur de la santé, en particulier au projet eSigle. Les directeurs départementaux de la santé n'auront plus d'autres excuses pour superviser efficacement leur équipe et pour garantir que les données dont disposent les autorités sanitaires du Bénin sont de la plus haute qualité. Générique